Ready, attention, go ! Un virage bien négocié, une réception parfaite. Dès les qualifications, chaque détail compte. Lors de ce premier run, un seul objectif pour les jeunes sportifs pyrénéens, faire le meilleur temps et accéder aux phases finales du border cross. Mais ils font face à des athlètes sacrés à Pyeongchang. Julia Pereira-Dessoussa, médaillé d'argent à 16 ans, et Pierre Gauthier, double champion olympique. Le niveau est très élevé. C'est un peu des sortes, c'est des idoles et ça met une certaine pression, mais une certaine envie aussi de se donner plus. Certains snowboarders régionaux accèdent enfin aux phases finales et se retrouvent face à des athlètes hors du commun. Un rêve d'enfant qui se réalise. Mais difficile de rivaliser avec un géant comme Pierre Gauthier. C'est nickel, la classe. On voit que c'est un champion. Il m'a tracé. Il n'était pas très très loin. Après, je suis tombé au début. Du coup, je ne l'ai pas pu voir après. En qualification, il me met 5 secondes. Chez les filles aussi, la bataille fait rage. Julia Pereira-Dessoussa terminera 5e du championnat de France. Une performance moins impressionnante qu'à Pyeongchang. Mais la médaillée olympique garde le sourire et profite de ce moment de partage. Père à Gude, le soleil, avec mon ancien club, le déjeuner qui était avec moi avant en kids. Non, non, c'est cool. C'est vraiment, les Français, c'est pour ça. C'est la bonne ambiance, la joie, la bonne humeur et on s'amuse. C'est la fin de la saison, c'est tranquille. Sans grande surprise, Pierre Gauthier terminera à la première place du podium. Et on profite pour donner quelques conseils aux jeunes snowboarders qui voudraient prendre sa suite. Dès qu'on lâche la passion du sport, mais même de la glisse, du snowboard, si on lâche, il n'y a plus la flamme, il n'y a plus rien derrière. Donc c'est avant tout un sport de passionné. Et voilà, il ne faut surtout pas lâcher ça. Et puis après, c'est du travail. Après l'effort, le bain de foule, les champions olympiques continuent de faire rêver les passionnés de Père à Gude et d'inspirer les plus jeunes d'entre eux. Moi, je t'ai déjà vu à la télé. C'est vrai, tu m'as vu à la télé ? C'est cool.